Une bagarre éclate entre les bouchers rivaux, conduisant à une altercation. Alors que les deux hommes se battent dans la piscine, Vincent arrache soudainement l'oreille de Marc et commence à le mâcher. A la grande surprise de tous, il recrache l'oreille, lance un regard menaçant à Marc et s'en va avec Sophie. Tout en faisant des profits énormes, Sophie et Vincent se prennent pour des guépards et continuent à assassiner des gens. De plus, ils ont réussi à sauver leur mariage moribond. Un jour, alors que le couple se trouve à un festival végétalien, Vincent aperçoit un enfant joufflu. Le cannibale ne peut s'empêcher de planifier comment tuer le gamin pour sa viande. Vincent réalise rapidement qu'il est devenu un psychopathe. Mais c'est alors que Chloé et son petit ami végétalien Lucas, choqués de les voir à un événement végétalien, Lucas évoque la disparition soudaine de plusieurs végétaliens et a peur d'être le prochain. Il est convaincu que les bouchers sont responsables. Lucas se met en colère lorsque Vincent tente de contester son hypothèse. Le couple de bouchers est contraint de quitter la fête foraine après avoir pété les plombs et crié sur eux. Hélas, un des militants avec l'aide de son chien, Vincent est emballé sur l'épaule par un végétalien, mais heureusement Sophie... ... ... ...